Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour ouvrir la bonne parole du Seigneur. Et nous allons faire sans plus tarder en allant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19, et nous allons voir ensemble la rencontre décisive de Zachée, un homme de Jéricho, avec le Seigneur Jésus. Et nous pourrions appeler cela la rencontre avec la lumière, rencontre avec la lumière. Et nous lisons donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19, verset 1er. « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Voilà, un récit tout à fait magnifique, où nous voyons Jésus aller à la rencontre d'un homme qui s'appelle Zachée, qui était en pleine recherche de Dieu. Nous allons le voir dans quelques instants. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus s'intéresse aux hommes et aux femmes. Il s'intéressait aux hommes et aux femmes de son temps, et il s'intéresse également à nos vies. Et permettez-moi ce tutoiement, il s'intéresse à ta vie. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'Évangile selon Luc, de nous montrer des épisodes tout à fait originaux du ministère du Seigneur, que l'on ne découvre que dans l'Évangile selon Luc, où nous voyons le Seigneur s'intéresser à des hommes et des femmes, auxquelles peut-être quelqu'un ne se serait pas intéressé. Nous le voyons s'intéresser à une veuve qui vient de perdre son fils unique. C'est la veuve de Naïne. Nous le voyons dans l'intimité d'un foyer avec Marthe, Marie, Lazare, etc. Nous le voyons s'intéresser également à dix lépreux. Et là, nous le voyons s'intéresser à un homme qui s'appelle Zachée. Nous voyons donc le Seigneur dans la vie quotidienne des gens. Nous voyons donc le Seigneur dans toute son humanité. Et peut-être, vous qui êtes derrière votre écran, vous dites, mais est-ce que Dieu s'intéresse à moi ? Mais je voudrais vous dire, Dieu veut entrer, il veut demeurer dans votre vie, comme il l'a fait pour Zachée. Je voudrais également vous rappeler que c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre dixième encore, que nous trouvons la parabole du bon Samaritain. Vous savez, ce voyageur qui était tombé entre les mains des brigands, qu'il avait dépouillé en le laissant à demi-mort, et qui va être recueilli, non pas par des hommes religieux, mais par un étranger que l'on exécrait, ce bon Samaritain. Et il va prendre soin de lui. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu a compassion de vous, il vous aime, et il veut prendre soin de vous, il veut entrer dans votre vie. Et c'est pour cela que je parlais de lumière, cette lumière qui nous éclaire, cette lumière qui nous réchauffe, cette lumière qui nous sécurise, c'est la lumière de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus dira ceci, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez parler de lumière en parlant de ce texte ? Vous allez le comprendre dans un instant. Tout d'abord, nous verrons que Jésus, c'est la lumière, la lumière qui traverse Jéricho et qui traverse les ténèbres. Nous verrons également en même temps que cette lumière, elle attire Zachée. Et on verra ce que c'est que de vivre également sans lumière, et nous verrons pour terminer l'action de la lumière. Alors tout d'abord, Jésus qui est à Jéricho, c'est la lumière qui traverse les ténèbres. Pourquoi cela ? Dans le livre de Josué, il nous est parlé de Jéricho pour la première fois. Jéricho, c'est une ville importante dans la Bible, parce que c'est une ville qui s'est opposée au plan de Dieu, tandis que le peuple d'Israël allait rentrer dans le pays promis. C'était un verrou qui empêchait l'entrée d'Israël dans le pays de Canaan. Et ce verrou a sauté, nous le savons, d'une manière miraculeuse, lorsque, au bout de sept jours, le peuple d'Israël a tourné autour des murailles de Jéricho. Je vous invite à lire cela dans le livre de Josué. Et ces murailles sont tombées à terre, et la ville de Jéricho a pu être donc investie et vaincue. C'est une ville qui est marquée par une opposition au plan du Seigneur et à la volonté de Dieu. C'est une ville dont il nous est dit qu'elle était fermée, que personne n'entrait, que personne ne sortait. Elle fut néanmoins reconstruite, malgré les avertissements de Dieu, à ne pas reconstruire cette ville-là. Et cette ville est un symbole de la malédiction du péché, de ces hommes et de ces femmes qui sont entourés de murailles infranchissables et qui les retiennent prisonniers dans les ténèbres. Et c'est pour cela que j'ai parlé de Jésus étant comme la lumière, parce qu'il est venu pour vaincre les ténèbres et pour chasser les ténèbres. Peut-être y a-t-il derrière cet écran quelqu'un qui se sent prisonnier, qui se sent comme étouffé par des pèses murailles qui l'empêchent de vivre. Et c'est vrai que dans les temps que nous vivons, ces temps de confinement qui ne disent pas leur nom, eh bien peut-être certains peuvent se sentir encore davantage oppressés parce que les libertés sont réduites. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur est venu pour vaincre ton confinement intérieur, pour vaincre ton oppression intérieure, pour te libérer des chaînes qui te tiennent. Il est la lumière qui traverse les ténèbres. Vous savez, aucune ténèbre n'est assez puissante pour empêcher la lumière d'agir. Et Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Nous en avons fait l'expérience dans nos vies. Nous avons vu le Seigneur agir dans nos vies, nous libérer de nos péchés. Et d'ailleurs, l'Écriture rend témoignage à cela parce que dans l'Épître Colossien, un texte bien connu, eh bien nous dit ceci, de Colossien, chapitre 2, verset 15, il nous est dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais non seulement le Seigneur a paru afin de détruire les œuvres du diable, mais il est venu pour nous libérer et nous pardonner de tous nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait en donnant sa vie à la croix. Et tout à l'heure, nous disions que Dieu s'intéresse à nos vies. Dieu s'est fait homme. Jésus est venu dans une chair semblable à celle des hommes. Et sans commettre de péché, il a évolué dans cette vie pour nous affranchir, pour nous libérer jusqu'à donner sa vie, prendre notre place afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Jésus veut entrer dans ton Jéricho. Jésus est déjà là. Le Seigneur est déjà à l'action et à l'œuvre. Et il veut pénétrer ton cœur afin que celui-ci puisse s'éclairer, puisse être illuminé. Alors, il y a quelque chose qui va se produire dans la vie de Zachée. C'est que cet homme va être attiré par la lumière. C'est mon deuxième point, la lumière qui attire Zachée. Parce que Zachée, c'est un homme particulier. Il nous a dit que c'était le chef des publicains. Alors, qu'est-ce qu'un publicain ? Un publicain, pardon, oui, le chef des PAG, c'est-à-dire un homme qui travaillait comme un percepteur d'impôts à la solde des Romains. Donc, il y avait une puissance occupante à cette époque-là en Israël. Eh bien, c'était les Romains. Et les Romains prélevaient des impôts, mais ils ne procédaient pas à cette tâche eux-mêmes. Mais ils collaboraient avec des individus de la nation conquise pour que ceux-ci puissent préserver sur leur propre peuple les impôts pour l'ennemi. Et en même temps, ils prenaient une part pour eux-mêmes. Alors, vous voyez que la réputation de ces gens était une mauvaise réputation. Et ils étaient très, très peu aimés, bien sûr. Et pourtant, cet homme-là qui avait rémucidé dans la vie, c'était le chef des publicains, c'était un homme doué pour les affaires, doué pour le relationnel, peut-être avec une certaine hypocrisie. Voilà, on n'en sait rien en tout cas. Eh bien, un homme qui avait le sens des affaires, nous voyons que cet homme-là n'est pas satisfait. Et peut-être quelqu'un qui regarde encore une fois ce message a beaucoup de choses dans sa vie. « Peut-être avez-vous toutes sortes de biens matériels ? Peut-être avez-vous autour de vous une famille, des amis, toutes sortes de richesses ? » Mais cela est incapable de combler votre cœur. Et ici, nous voyons un homme qui est honnête, finalement, malgré son péché, malgré ses compromis, malgré son asservissement à la puissance occupante. C'est un homme qui comprend que tout cela ne peut pas le remplir. Il a soif de voir Jésus. Il veut voir Jésus. Zachée, peut-être que cela vous surprendra, mais cela signifie pur, celui qui est pur. Alors, il n'est pas du tout pur, Zachée. Au contraire, il est tout le contraire de quelqu'un de pur. Il est compromis, il est vendu. Il est vendu au péché, comme dit l'Écriture. Mais c'est un homme qui est insatisfait. Et il comprend qu'il y a une seule chose qui est capable vraiment de le rendre heureux, c'est la présence de Dieu dans sa vie. C'est l'amour de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et je voudrais vous dire ceci. C'est que Dieu vous attire également. Jésus dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et cet homme va être attiré par le Seigneur. Il va être attiré par Jésus. Et peut-être vous-même, vous avez en horreur la religion. Vous avez en horreur toutes sortes de déviations qui puissent exister des gens qui utilisent le nom de Dieu pour des profits sordides. Mais vous avez soif de Dieu. Vous avez soif même de Jésus-Christ. Eh bien, je voudrais vous dire que l'évangile, le christianisme, ce n'est pas une religion ou des édifices religieux. Le christianisme, c'est une personne. Et c'est Jésus. Amen. Mais vous avez remarqué une chose. C'est que tandis que cet homme voulait voir Jésus, il en fut empêché. Et c'est pour ça que je dis qu'il était dans un état de ténèbre. Il était attiré par la lumière, mais il ne pouvait pas voir la lumière. Et peut-être quelqu'un est-il ainsi. Vous êtes comme Zachée. Vous aimeriez connaître celui qui est capable d'éclairer votre vie, mais vous êtes empêché d'atteindre Christ. Il y avait, j'ai remarqué, trois points qui empêchaient Zachée d'atteindre la personne du Seigneur. Tout d'abord, c'était sa taille. Il était de petite taille. Bon, voilà. Mais je pense que ça nous parle également de sa nature. Eh bien, on a une nature pécheresse. C'est-à-dire que, eh bien, nos péchés nous interdisent d'être dans la présence de Dieu. C'est quelque chose, eh bien, de terrible. La nature humaine qui est pécheresse. Il nous est dit que le monde également, la foule qui était là, eh bien, faisait écran. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde, eh bien, qui respire le péché, qui est soumis au pouvoir du péché. Alors, non seulement nous-mêmes, eh bien, notre nature à l'escalée, incapable de se hisser au niveau de Dieu. Mais en plus, on vit dans un monde qui est pécheur. Et puis, certainement que son passé l'a rattrapé. On l'a reconnu comme étant le percepteur d'impôts. Alors, on ne va pas lui faire de cadeau. Cette fois-ci, tu ne vas pas passer devant. Tu vas passer, eh bien, derrière. Et nous voyons que, eh bien, le péché cherche toujours son salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire une séparation d'avec Dieu, loin de Dieu. Et cette séparation, cette mort, elle peut être spirituelle, c'est-à-dire vécue d'ici-bas. Je n'ai pas de relation avec Dieu. Mais elle peut être éternelle si nous ne faisons pas la paix avec Jésus-Christ, avec Dieu en Jésus-Christ. Si nous ne nous réconcilions pas avec lui, c'est la mort éternelle que la Bible appelle, eh bien, la seconde mort, l'enfer. Seigneur, plaise au Seigneur que vous qui entendez, eh bien, ce message, vous puissiez vous tenir, eh bien, auprès du Seigneur et que vous vouliez aller vers Jésus parce qu'il est venu afin de vous pardonner. Il y a un message, un passage merveilleux de la Bible que je vous livre avant que nous continuions notre méditation. Il se trouve dans l'Évangile, dans l'Épître Romain, au chapitre 5 et au verset 8. Il nous est dit ceci, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve encore son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous allons le voir dans une minute. En tout cas, face à un succès, Zachée veut voir Jésus et il ne le peut pas en raison de sa taille, en raison de la foule, en raison de son passé. Eh bien, il choisit une troisième voie. Il choisit, pardon, une deuxième voie. Il choisit de courir en avant, de monter sur un arbre pour voir Jésus. Et c'est ce troisième point que j'appelle vivre sans lumière. Cet homme a soif de lumière, mais au lieu de se rapprocher de la lumière parce qu'il ne le peut pas, eh bien, il choisit une voie de voir les choses en haut. Et il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui ont un avis sur tout, qui se perchent au sommet de leurs petites connaissances et qui prétendent tout savoir, eh bien, tout connaître. Vous savez, Zachée, c'est un homme, eh bien, entreprenant, c'est un homme qui a réussi matériellement dans la vie et c'est un homme qui n'est pas dépourvu de perspicacité, d'intelligence, d'un esprit d'entreprise. Alors, il se débrouille à sa manière et il monte dans un arbre voir sans être vu. Je verrai Jésus, les autres ne me verront pas le voir. Voyez, c'est ce qu'il pense. D'une certaine manière, il me fait penser, eh bien, à ces hommes et ces femmes qui cherchent à réparer leurs erreurs par leurs propres efforts. Il me fait penser même, d'une certaine manière, à nos premiers parents, Adam et Ève, qui avaient péché, et qui s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte de leur état parce qu'ils avaient désobéi à Dieu et ils se sont cachés parmi les arbres et ils se sont même cousus et bien, il y a des habits, eh bien, avec des feuilles de filier. Et combien d'hommes et de femmes sont ainsi, comme Zachée, comme Adam et Ève ? Eh bien, ils essayent de s'élever, de se justifier avec leurs propres arguments et de cacher leur honte, leur péché, leur passé, par toutes sortes d'arguments. Mais ce n'est pas ma faute. Eh bien, c'est le monde qui est méchant, c'est la société qui m'a rendu ainsi. J'ai eu une famille, si vous saviez. Et puis, de toute façon, tout le monde le fait. Il n'y a pas que moi qui suis dans cet état-là et on essaye de justifier ses péchés. On essaye de justifier ses péchés. Et on oublie quand même que nous avons une responsabilité parce que l'Écriture ne veut pas nous déresponsabiliser, mais le Seigneur nous apprend à être responsables, à avoir conscience de qui l'on est et Dieu t'appelle. Et comme il a pu appeler Adam et Ève, où es-tu ? Où es-tu ? Et tu ne peux pas enlever cette voix de ton cœur qui t'appelle. Qui t'appelle. N'essaye pas de te justifier, de chercher toutes sortes d'arguments, pourquoi te cacher ? Pourquoi mentir à la vérité ? Pourquoi essayer de dire je suis très heureux tel que je suis, même si personne ne veut de moi, mais je suis très heureux tel que je suis, même si Dieu ne veut pas de moi ? Eh bien, ce n'est pas grave. Je voudrais vous te dire ceci. Oublie ce raisonnement parce que Dieu veut de toi, Dieu t'aime. Et dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 3 et au verset 16 et 17, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu, en donnant son Fils, ne veut pas te juger, mais il veut te sauver de tes péchés. « Viens à la lumière. » Alors, l'action de la lumière, elle est efficace parce que, vous savez, il y a une chose que Dieu sait, c'est que, eh bien, cet homme-là, Zachée, était en train de le chercher. Et je vous ai parlé de Jésus comme étant la lumière et la lumière, elle fait trois choses. Elle éclaire, elle réchauffe, puis elle brûle aussi. Il y a une force, une puissance, eh bien, dans la lumière. Alors, Zachée, eh bien, il va être éclairé. Il essaye de se cacher, il essaye de voir sans être vu. Nous l'avons vu dans ce psychomore. Mais, tout d'abord, la lumière, elle éclaire. C'est l'action de la lumière. Jésus va s'arrêter au pied de ce psychomore, va lever les yeux et il va interpeller Zachée par son nom en lui disant, eh bien, ceci, « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus connaît Zachée par son nom. Il n'y a rien de caché. Il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a pas d'anonyme pour le Seigneur. Et il nous appelle par notre nom. Il le connaît. Et il lui dit, « Mais hâte-toi de descendre. C'est aujourd'hui le jour du salut. » Ne dites pas, « J'aurai le temps une autre fois. » Vous savez, dans ce texte de l'Écriture et dans l'Évangile, nous découvrons que c'est la seule et unique fois que Jésus est passé dans cette ville de Jéricho. L'étape suivante pour Jésus sera Jérusalem où il va donner sa vie en étant crucifié sur le mont Gogota. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un d'une manière un petit peu urgente en lui disant, « Et si c'était la dernière fois que tu entendais le message de l'Évangile, que vas-tu faire ? Hâte-toi de descendre parce que Dieu t'aime. Il t'appelle. Il te connaît. Il connaît ton passé. Il connaît tes échecs. Il connaît tes succès également. Mais il sait que sans lui, tu es perdu. Et il t'appelle. Il t'appelle à quoi ? Il t'appelle à descendre. Il t'appelle à te repentir. Il t'appelle à t'humilier. Il t'appelle à accepter le don gratuit de Dieu, le pardon, la vie éternelle, ce sur quoi tu n'as jamais pu triompher. C'est-à-dire, eh bien, te changer toi-même, ta nature, faire de toi un homme, une femme qui est capable de faire le bien. Jésus veut te donner ce bien en donnant sa vie à la croix. Eh bien, il a porté ton péché, mais il te donne sa justice. Il te donne une vie nouvelle. C'est comme si, eh bien, tu étais revêtu d'un vêtement blanc. C'est comme si tu recommençais une vie nouvelle. Et Jésus te dit, eh bien, je t'aime, mais hâte-toi de descendre. Vous savez, parfois, nous, on essaye par toutes sortes de raisonnement de s'élever, de s'élever, alors que Dieu nous attend sur la terre, dans ton quotidien, dans ta vie. Et il nous a dit, eh bien, que Zachée s'est hâté de descendre. Il nous a dit ceci. Eh bien, il se hâta de descendre. Il le reçut avec joie. Mais c'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Le Fils de Dieu vient habiter, vient demeurer dans la maison, eh bien, de Zachée. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un amour qui nous réchauffe le cœur. Voici l'autre point de l'action de la lumière. Ça nous réchauffe. Dieu n'est pas lointain, mais il est proche. Et il s'intéresse à la vie de Zachée. Et même, eh bien, il nous dit, il faut que je demeure dans ta maison. Vous savez, dans la Bible, eh bien, il y a des, il faut, c'est-à-dire, des impératifs. Il faut que ta vie change. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu rencontres le Seigneur. Il faut que je demeure, eh bien, aujourd'hui, dans ta maison. Il faut qu'il y ait ce partage entre toi et moi. Jésus dira, dans une certaine occasion, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souffre avec lui et lui avec moi. Il va y avoir un échange. Il va y avoir un partage. Il va y avoir une communion qui va s'installer. Tu vas comprendre combien je t'aime. Mais je voudrais vous dire, eh bien, cette relation, eh bien, Dieu la veut également avec vous. Jésus n'a pas eu honte d'entrer dans la maison d'un homme qui était un pêcheur notoire et connu dans Jéricho qui était déjà une ville corrompue, eh bien, d'entrer dans la maison du plus vil des pêcheurs. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison avant que Jésus vienne ? Vous savez, il y avait toutes sortes de gens débauchés, des prostitués, des gens de mauvaise vie. C'est la Bible qui le dit. Je ne suis pas en train de noircir le tableau. C'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie auparavant ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur ? Qu'est-ce qui s'y est déroulé ? Tu peux avoir un nouveau départ. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Il regarde à ton cœur. Cet homme avait besoin de pureté. Cet homme voulait un cœur pur. Jésus seul est capable de créer dans la vie d'un homme et d'une femme un cœur pur. Laisse entrer Jésus dans ta vie. C'est aujourd'hui c'est aujourd'hui le jour du salut. Il faut que je demeure aujourd'hui. Non pas que je passe. Non pas que je sois quelqu'un comme ça qui de temps en temps tu y penses. Non ! Il faut que je demeure. Il faut que je reste. Et Dieu t'aime. Alors et le troisième point de l'action de la lumière que je voudrais voir simplement avec vous c'est qu'il y a eu toutes sortes de langues. Vous savez ? Il y a des gens qui se sont mis à parler. Il y a des gens qui se sont mis à à répondre à toutes sortes de rumeurs de ragots. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus ? On a murmuré mais il est allé loger chez un homme pécheur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne se fait pas ces choses-là ? Etc. Etc. Et Jésus va prendre la défense de Zachary. Écoutez, je voudrais vous dire une chose. La seule chose que je vous souhaite c'est que Jésus devienne votre sauveur, votre seigneur et votre avocat. Il n'y a pas meilleur avocat. Et devant Jésus, il n'y a aucune accusation qui tient. Et il nous a dit ceci, eh bien, que le Seigneur dit mais le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il a mis sa foi dans ma personne comme Abraham avait placé sa foi. Il est justifié par la foi. Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il va mettre en déroute toutes les accusations qui étaient proférées à l'endroit de Zachary. Vous savez, le feu, ça brûle et c'est un moyen de défense contre les pets sauvages également. Et je voudrais vous dire ceci, la croix de Christ a vaincu Satan. L'Écriture nous dit Romain, chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi cela ? Parce que l'Ésaïe 53 nous le dit au verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Seigneur a été frappé à notre place. Il n'y a plus rien à redouter concernant notre passé. Eh bien, ce que nous avons pu faire, Jésus nous a libérés en payant notre dette. Et Romain, chapitre 5, verset 1er, nous dit que donc nous avons la paix par la foi en Jésus-Christ, pas par nos œuvres, par la foi en Jésus-Christ. Alors cette lumière, elle est bonne, elle est bénéfique, elle est puissante pour changer nos vies parce que, eh bien, nous découvrons la sagesse de Dieu, il nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin, il sait que nous avons besoin d'être aimés, et il sait que nous avons besoin d'être pardonnés et défendus, et il a tout accompli à la croix. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle vie est possible. Je termine, mais vous avez remarqué, nous voyons un homme qui est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il a été libéré de son Jéricho, les chaînes sont tombées. Et vous avez remarqué qu'il nous a dit, eh bien, que cet homme, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, va s'écrier, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, j'lui rend le quadruple. Il porte des fruits dignes de la repentance. Il porte des fruits dignes d'une vie changée, transformée par le Seigneur. C'est tangible, ce n'est pas éthéré. Tout le monde s'est aperçu qu'il y a eu un changement dans la vie de Zachary. Cet homme qui aimait l'argent, voici d'abord sur sa fortune personnelle, la moitié de ses biens, ça va aux pauvres. Et puis, il fait quand même le décompte sur ses fiches, sur ses registres. Celui-ci, là, je lui dois quelque chose parce que je l'ai trompé, je l'ai arnaqué. Eh bien, je vais réparer mes fautes en lui rendant quatre fois plus. C'est ce que la loi de Dieu au travers de Moïse préconisait et ordonnée de réparer au quadruple. Et il va le faire. Pour lui, la seule richesse ce qu'il a, c'est d'avoir trouvé la paix avec Dieu, c'est d'avoir trouvé son sauveur. Et l'argent, l'argent qu'il peut avoir n'a plus, eh bien, cette valeur, c'est devenu un instrument, c'est devenu, comme le disait un griche entrepreneur qui avait la foi en Dieu, l'argent, eh bien, c'est un bon serviteur mais c'est un mauvais maître. Mais il a trouvé quelque chose de plus fort que l'argent, la puissance du pardon de Jésus, le sang de Jésus qui nous rachète, eh bien, de tous nos péchés. Et cet homme va marcher maintenant dans la lumière. Alors, je voudrais simplement vous poser cette question. Voulez-vous, eh bien, que la lumière pénètre votre vie ? Voulez-vous que la lumière, eh bien, pénètre votre cœur ? Voulez-vous être vous-même changé, transformé, eh bien, par le Seigneur Jésus ? Laissez Jésus agir, laissez Jésus entrer. Voici ce que l'Épître Romain nous dit au chapitre 10 et au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Priez le Seigneur et dites-lui Seigneur viens, fais tomber les murailles de mon chéricho, je suis en train d'étouffer dans ces ténèbres, je suis en train de mourir, Seigneur sauve-moi, brise mes chaînes, pardonne mes péchés et deviens mon sauveur, je veux que ta lumière pénètre mon cœur, je veux que tu pénètres dans ma vie, j'ai besoin d'être rendu pur et Jésus va répondre à votre prière parce que elle correspond au plan qu'il a prévu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada